Bonjour et merci de me retrouver pour cette guidance, cette guidance des énergies de fin d'année 2024. Moi c'est Marie, donc de la chaîne Marie Stérenne, donc peut-être que certains vont me reconnaître et m'ont déjà suivie, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, et je suis ravie de vous retrouver. Et puis pour les autres, les nouveaux, voilà, je vais vous proposer une guidance, sans prétention, on va juste voir quel message les guides ont envie de nous faire passer pour cette fin d'année 2024. Peut-être l'occasion ici pour nous de faire un bilan, et de nous aider par rapport à cette nouvelle année 2025 qui arrive. Et on va donc faire un petit tirage avec un le normand. Donc là c'est un le normand mais qui n'est pas du tout de saison, je vous l'accorde. J'ai choisi le Sweet Blossom le normand, et puis si on a besoin, bien sûr on prendra d'autres cartes pour venir approfondir le tirage et les messages. Voilà, donc sans plus attendre on va y aller, et on va voir un petit peu quel message ici on a besoin peut-être de recevoir ou d'entendre pour cette fin d'année. J'espère que vous allez voir toutes les cartes, que je suis assez bien centrée. Voilà, donc ici avec le le normand déjà on voit pas mal de cartes, de belles cartes, des cartes qui sont peut-être un petit peu plus délicates. Donc on a quand même un mélange ici, alors qui va peut-être vous représenter vous et l'année que vous venez de traverser. Donc on va essayer de lire ce petit tirage. Donc au centre qu'est-ce qu'on voit ? Au centre déjà on a l'arbre, donc l'arbre c'est quand même une carte forte pour moi. L'arbre ici pour moi c'est vraiment, alors c'est pas la force mais c'est le fait de vouloir être bien ancré profondément dans le sol. On parle de fortes racines ici avec cette carte de l'arbre qui peut représenter bien sûr la santé. Donc on va voir quel message on reçoit ici. Et ce qu'on peut dire déjà c'est qu'il y a une forte envie de réalisation pour moi de souhait ou de projet dans ce tirage. On sent aussi que pour certains on a ce besoin de retrouver une certaine forme de tranquillité d'esprit. Il y a, il y a eu et je pense qu'il y a encore ici cette notion de préoccupation. de difficulté peut-être à se projeter. Alors qu'en fin de compte on a la chance qui nous accompagne. Elle est juste là, elle est cachée par les nuages mais on a cette opportunité. On a cette carte pour moi ici de protection. Mais on ne voit pas, on est un petit peu aveuglé par les inquiétudes. Il y a peut-être eu des obstacles, on a les retards, des échanges difficiles. Il y a peut-être une forme de démotivation ici avec le tirage. Les épreuves que certains ont dû peut-être subir ou que vous subissez peut-être encore actuellement vous empêchent peut-être de voir les solutions. On a du mal à se projeter dans l'avenir ici. Pourtant on vous invite à suivre votre voie avec la carte de l'étoile. On a cette bonne étoile qui nous guide. Donc pour moi il y a quand même ici une grande créativité, la possibilité de mener à bien un projet. Il y a des occasions vraiment qui s'offrent à nous. Les choses pourtant ne sont pas simples, ne sont pas faciles. J'ai la notion ici qu'on va, que quelqu'un ou peut-être plus même, on a cette sensation d'avoir baissé les bras. Tout reste sombre. On a un esprit obscurci ici malheureusement. Et on a du mal à voir ce qui se passe derrière, derrière ce brouillard. Alors le coup de pouce du destin il est là. Pour moi il va vous faciliter un petit peu l'évolution des choses dans toutes les entreprises, que ce soit personnellement, professionnellement, ici dans les échanges, dans les relations. On va avoir ce petit coup de pouce qui va nous permettre de ressentir ce bonheur qui est à portée de main. Parce qu'on me parle de prospérité ici, d'inspiration aussi. Le succès est là, vraiment. C'est l'occasion à ne pas laisser filer. Parce qu'avec la carte de la chance, attention, c'est vraiment une notion très rapide. Elle peut arriver et repartir aussi rapidement, comme ça, en un claquement de doigts. Donc on ne laisse pas passer sa chance, surtout. Je pense qu'il y aura des signes, vous saurez au moment où ça arrivera. C'est une opportunité ici de concrétiser les choses, de réussir, que ce soit dans le domaine de l'amour aussi. Je pense qu'il peut y avoir la possibilité aussi d'éclaircir certaines choses, certaines relations, de renforcer des liens. Grâce peut-être, alors ça peut vous représenter vous ici, cette femme. Mais ça peut être aussi une notion de féminité, un symbole de féminité dans votre entourage qui va vous permettre de vous épanouir. J'ai la sensation qu'ici, après que les nuages soient passés, on va se sentir mieux. On a une sécurité, une puissance, une force vitale. Je sens vraiment, on parlait de racines profondes tout à l'heure, mais c'est ça pour moi. On est en perpétuelle évolution, de toute façon. L'arbre, c'est ça. Il a beau avoir des branches qui se brisent, c'est peut-être un coup dur, mais voilà, ça ne l'empêche pas de continuer dans sa croissance. Les feuilles vont tomber. Eh bien, c'est normal, ça fait partie du cycle, du processus. On va nous parler de régénération ici. On laisse la place, on laisse partir ce qui doit être nettoyé, ce qui est mort en quelque sorte, pour accueillir les nouvelles pousses, la nouveauté ici, le nouveau cycle. Et on voit bien, d'ailleurs, cette lune derrière l'arbre, vraiment là, pour moi, on nous parle de cycle et d'épanouissement avec cette carte. Donc, comme on le disait, au centre du tirage, vous êtes peut-être préoccupés aussi par la santé pour certains d'entre vous, baisse de vitalité, fatigue, ce qui joue aussi malheureusement et qui vous empêche d'avancer et de faire des projets. Peut-être qu'il y a eu une forme de stagnation à un moment donné, parce que la force ne suivait plus, les énergies ne suivaient plus et on avait du mal à partir le matin à faire des projets. Donc, besoin de calme aussi peut-être, que la détente, le repos sera bénéfique ici pour certains, pour récupérer, retrouver une certaine forme de sérénité intérieure et de paix profonde. On peut être un peu déstabilisé, par contre, ici, on a la carte du renard. Donc, on peut être troublé par la méchanceté ou l'hypocrisie ou par la trahison d'une personne ou de personnes proches. On pourrait parler de famille ici, une notion de famille peut-être, une femme, je ne sais pas, et qui vous empêche de retrouver cette sérénité. C'est peut-être ça aussi qui vous épuise au quotidien. C'est que vous avez cette sensation de devoir faire attention. Vous vous sentez peut-être observé. Alors, jugez, je ne pense pas. Mais au tout du moins, vous êtes observé et peut-être critiqué. Et ça, c'est difficile à vivre quand les personnes qui sont autour de nous n'ont pas vraiment confiance et nous déstabilisent, en fin de compte, consciemment ou inconsciemment. Mais ce qui fait que ça a un impact, tout de suite négatif peut-être, sur notre façon de gérer les situations qui arrivent. Oui, peut-être que vous avez subi aussi une certaine forme de tromperie, de trahison, comme on disait. Et ça, c'est difficile. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme aussi d'indépendance pour certains. Peut-être de vous détacher de ces personnes-là et de ne plus trop écouter ce qu'elles vous disent, de ne plus prendre pour argent comptant ou en tout cas, il faut faire en sorte, et ce qui n'est pas toujours facile, de faire en sorte que ça ne nous blesse plus. Être pas indifférents, mais prendre de la distance par rapport à ça. Je pense qu'on pourrait être récompensé. Parce que là, il y a un peu de manipulation pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des paroles flatteuses aussi. Attention, quand c'est trop beau pour être vrai, parfois, il faut quand même réfléchir avant de se lancer. Mais on a le lisse qui est là. Et le lisse, il nous aide. Pour moi, il faut rester soi-même. Il faut rester droit. Droit dans ses baskets. On me parle de pureté ici. Donc, on reste en accord avec soi-même. Ça va nous aider, cette forme de droiture. C'est notre puissance, en fin de compte. Dans l'honnêteté. À partir du moment où on est honnête dans tout ce qu'on fait, pour moi, il n'y a pas de crainte à avoir. Même s'il y a des moments de turbulence, ça nous permettra toujours de rebondir ou de retrouver notre voie, en tout cas, notre chemin. Même si là, on n'a pas la carte des chemins, pour moi, c'est important quand même d'écouter. Alors, on va dire son intuition. L'étoile nous guide. J'ai quand même cette sensation ici qu'il faut se faire confiance. Faites confiance aux signes aussi que vous recevez, qui vont vous permettre de vous guider et d'avancer. La carte d'Ulysse. Douceur. Je vois vraiment douceur. Peut-être des échanges qui vont vous permettre de retrouver une certaine forme d'équilibre ici. Le respect aussi, une notion de respect. Se respecter soi-même, mais aussi respecter les gens qui nous entourent. Je pense que là, il y a peut-être un petit nettoyage à faire de personnes, que ce soit au travail ou à la maison, ou les amis, je ne sais pas. Peut-être faire les bons choix en cette fin d'année 2024 pour voir qui va nous accompagner dans les mois qui arrivent. Mieux s'entourer va peut-être être une nouvelle étape. On peut me parler de l'aspect financier aussi ici. Retrouver aussi, pourquoi pas, un équilibre financier également de ce côté-là. Souffler un petit peu, même si on arrive en cette fin d'année que souvent c'est quand même une période où on dépense beaucoup plus que le reste de l'année. Mais là, je sens qu'il peut y avoir en tout cas peut-être une occasion de renflouer les caisses, un nouvel emploi, je ne sais pas, une proposition. Quelqu'un qui vient vous aider, en tout cas financièrement, qui vous aide à gérer les affaires. Vous voyez, il peut y avoir ça. j'ai cette sensation aussi que pour certains d'entre vous, il y a une forte ambition ici qui va se réveiller en cette fin d'année et qui va peut-être vous aider aussi à faire les choix que vous n'arriviez pas à prendre depuis plusieurs mois. Alors, on a la carte de la croix. Donc, il y a peut-être eu des projets contrariés ici avec cette croix. Je ressens aussi du mal-être, peut-être. On en parlait ici à cause de personnes qui vous étouffent. Oui, peut-être qu'on a cette notion-là puisqu'on a le serpent. Peut-être que vous êtes étouffés. Du coup, ce mal-être, ce manque de confiance, ce manque de confiance en soi, il est présent ici. Malgré tout, il y a de la tristesse, de la peine. On sent qu'on a besoin d'adoucir en tout cas certaines tristesses du cœur. Est-ce qu'il y a eu des séparations, des ruptures ici ? Peut-être. En tout cas, il y a des blessures et des déceptions. On sent qu'il y a une certaine forme de tristesse ici. La carte de la croix peut nous parler de malheur, de supplice aussi. Chacun porte sa croix. La vie nous envoie toujours des obstacles, des épreuves. On a fait preuve peut-être de sacrifice, de trop de sacrifice. Et là, il y a cette fatigue qui s'est installée et cette incompréhension aussi peut-être de pourquoi moi, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là ? Mais pour moi, ce ne sont pas des choses forcément insurmontables ici. Parce que la croix, elle nous relie aussi à la foi, à la croyance. Elle peut apaiser les souffrances, les douleurs, même physiques. J'ai l'impression pour certains, le dos, les douleurs physiques, cette oppression, les épaules. On a cette sensation d'étouffer. Je sens qu'on arrive à peut-être à s'échapper de ça en cette fin d'année. L'important ici, c'est de ne pas rester dans la solitude. d'oser aller peut-être consulter si vous avez ce besoin. On n'est pas ici pour parler bien sûr de l'aspect santé. Parce que là, je ne suis pas du tout à ma place. Il faut plutôt, si vous avez besoin, d'aller voir les personnes concernées. Ne pas hésiter peut-être à aller consulter. Période difficile, c'est sûr, qui nécessite du courage, de la patience. Pour moi, ça va être récompensé. Période de changement aussi. On va être obligé de s'adapter à quelque chose qui vient s'imposer à nous. On n'a pas le choix. Que ça soit positif ou négatif, il faut qu'on se retourne, il faut qu'on avance, il faut qu'on trouve des solutions ici. Donc de la méchanceté, des médisances, peut-être de la jalousie qui nous bloque, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui nous empêche de prendre notre petite part de bonheur, de chance. Il ne faut pas les laisser faire. Attention à la tentation pour certains aussi. Ça peut être ça. On est peut-être tenté. Alors cette fin d'année, on va peut-être être plus gourmand. Je sens que là, on nous met aussi en garde un petit peu par rapport à ça, ne soyons pas dans l'excès. Faire attention aussi à qui on se confie. Il faut vraiment avoir confiance à 100% ici avant peut-être de se livrer complètement. Il peut y avoir, comme je vous disais, des jalousies. On peut vous attaquer par rapport à ça. On va regarder du coup avec cette carte qui va un petit peu conclure ce tirage du le normand. on a ici la carte de l'encre. Alors la carte de l'encre qui peut quand même nous parler de lourdeur dans un premier temps. On n'est pas du tout dans la légèreté, c'est sûr ici. Mais c'est une carte qui sécurise pour moi. On est aussi dans la stabilité avec cette carte. On a besoin de trouver son point d'ancrage. C'est ça le bilan. Et je pense que là, en fait, l'encre, elle est là pour nous dire vous êtes arrivés en cette fin d'année 2024. Quel bilan se pose à nous ici ? Faire la part des choses, l'équilibre, on compare, on voit un petit peu ce qu'on a vécu, ce qu'on est encore en train de vivre, ce en quoi on a envie de croire vers où on veut se diriger. On en est là et c'est tout à fait normal en cette période. Il peut y avoir une notion de resserrer quand même des liens en famille, le couple, je ne sais pas. Là, c'est un petit peu flou. On mettra peut-être quelques cartes en plus quand même pour étoffer un peu ce tirage. Oui, peut-être quand même de nouvelles connaissances j'ai l'impression et l'encre nous dit que si on fait actuellement de nouvelles connaissances par rapport aux anciennes qui sont peut-être un petit peu fausses, là au contraire elles partiront tout de suite sur des bases solides. Donc faites confiance en l'avenir, j'ai l'impression qu'il y a une occasion ici de s'épanouir et de s'entourer de personnes qui vont nous correspondre. Si vous avez la sensation d'avoir perdu cette notion d'équilibre ces derniers temps, il y aura quand même des efforts à faire. Ça ne va pas tomber comme ça facilement du jour au lendemain. C'est grâce à votre courage, votre ténacité, les efforts que vous avez fournis et que vous allez encore fournir ici, le fait de s'ouvrir et de ne pas rester dans la tristesse, dans la solitude, dans la peine, mais au contraire peut-être muer. On a cette sensation aussi de laisser son ancienne peau avec le serpent, de laisser partir les feuilles mortes pour accueillir le renouveau. Donc moi, je vois quand même de la tendresse, le fait d'être protégé avec cette carte de l'étoile, d'être guidé, de faire confiance et puis d'y aller, ne pas avoir peur de sortir, de faire des choses qui nous font envie en fait. Voilà. Tout en étant prudent. Allez, on va prendre quelques cartes complémentaires ici pour notre tirage de fin d'année. Quel message pour nous, pour nous aider aussi à appréhender plus facilement cette année 2025, j'espère plus douce, moins lourde, moins pesante en tout cas que cette année 2024 qui est en train de s'écouler, ce qu'on touche à la fin. Donc, on va mettre une petite carte sur l'étoile. Oui, il faut avoir la foi en vous, faites-vous confiance, vous êtes en train de créer quelque chose qui va vous épanouir et vous êtes vraiment pour moi dans la concrétisation, envoyez vos intentions, on vous invite, à envoyer vos intentions surtout à l'univers, peu importe, faites sous forme de prière, d'écriture, faites avec quoi vous êtes à l'aise surtout, mais on nous dit ici que vous pouvez voler haut. donnez-vous l'occasion et le pouvoir en tout cas, vous êtes tout à fait capables et ces nuages-là, pourquoi est-ce qu'on a ces nuages toujours au-dessus de la tête qui nous empêchent d'avoir confiance ou de voir les opportunités qui arrivent vers nous ? Peut-être que vous ne célébrez pas assez pour moi. Il est important d'être toujours dans la gratitude aussi et d'être heureux de ce que l'on a. Peut-être que vous ne voyez plus toutes ces petites choses au quotidien qui sont pourtant très positives. Les petits efforts que vous faites, ils ne sont pas vains, ils vont être récompensés. Mais pour être récompensé, eh bien, il faut avancer. Un pas à la fois, mais à force de petits pas comme ça, eh bien, on peut aller très loin. Petite ou grande victoire, petit ou grand projet, peu importe. On se lance, on avance, c'est ça qui compte. On ouvre les yeux aussi. Et on n'a pas peur de se dire je suis capable. Vous êtes capable, on est tous capable quand on veut. Allez, le trèfle. Il faut se faire confiance. C'est ce qu'on dit, la vérité, elle est là. Il faut suivre un petit peu ses intuitions pour moi. Ayez confiance en vous. même si vous vous sentez différent, j'ai cette sensation, peut-être que certains ne se sentent pas à leur place, mis à l'écart, pas assez bien. Oh, c'est triste. Pour moi, là, vous avez cette opportunité ici de reprendre du poil de la bête, de bomber le torse, voilà, ayez la tête haute, avancez en croyant. Il faut croire, croyez en vous. suivez, vraiment, on disait, si vous êtes honnête envers vous-même, si vous restez vous-même ici, voilà, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. C'est peut-être difficile, mais à force de patience et d'y croire, on y arrive. cette femme qui nous accompagne ou qui vous représente, ces énergies féminines de douceur, de protection, j'ai l'impression que quelqu'un ici peut vous aider, que dans quelques domaines qu'il soit, cette personne est là pour vous. Donc, on fait des voeux, on se projette. C'est quelqu'un qui peut nous aider, il y a une certaine forme de sagesse, j'ai l'impression comme ce professeur qui nous guide, qui nous donne les bons outils, les bons outils pour avancer, qui nous ouvrent peut-être différentes façons de voir les choses aussi. On est dans l'apprentissage. Il n'y a pas de choses, de mauvaises choses ou de bonnes choses, tout est bon pour rebondir ici. Voilà, j'ai cette sensation que même les épreuves que l'on vit ou que l'on a vécu vont nous aider ici à avancer. Et par rapport à cet arbre, voilà, on nous parle de force, mais concrètement, c'est ça, c'est ce qu'on disait en tout début de tirage, le pouvoir, la force, c'est là, c'est vous l'avez en vous. Restez fort parce que vous avez cette capacité de régénération, cette capacité d'avancer, vous êtes en pleine croissance, même si vous avez l'impression de stagner, pas du tout, les choses avancent, les choses évoluent. Donc, on continue sur cette voie-là, on fait ce qu'il faut aussi si on a besoin de recharger les batteries, méditation, on fait des choses que l'on aime, on va respirer l'air pur, on s'entoure d'animaux, peut-être de manger, retrouver une hygiène de vie un petit peu plus saine. Vous avez ce besoin peut-être de nettoyer aussi votre corps, il y a l'esprit mais il y a le corps, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Courage ici, courage avec ce renard, mais ça peut être vous, ce renard, dans ce côté indépendant, dans le fait d'utiliser la ruse, tant pis, l'intelligence, l'observation et la ruse pour avancer. Mais si vous êtes aussi comme on disait assailli d'une personne ou plusieurs personnes ici qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent des bâtons dans les roues, il faut faire preuve de courage, vous êtes brave, vous avez tout ce qu'il faut pour, vous le savez de toute façon, donc foncez. Et s'il faut dire au revoir à quelqu'un ou prendre ses distances, eh bien tant pis, on prend ses distances. La carte d'Ulysse ici, c'est le commencement, un nouveau commencement, c'est le début de quelque chose, nouvelles idées, on met les choses en action ici, on y va, et on commence par des petites choses, on n'est pas obligé de faire un grand bouleversement, non, 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 on peut mettre en place quelques petites choses qui nous permettent de grandir, l'univers est avec nous et nous accompagne sur le chemin. Et comme on le disait tout à l'heure, on y va petit à petit, mais on y va sûrement et on nous invite ici à commencer dès maintenant, dès aujourd'hui. et sur cette carte de la croix qui est pesante pour certains, je le sens ici, physiquement, psychologiquement, on nous parle de spiritualité, on a peut-être besoin de se reconnecter ici avec quelque chose qui nous inspire, qui nous apaise, qui nous accompagne. peu importe les croyances, on n'est pas du tout là pour ça, chacun trouve son inspiration, c'est, voilà, dans ce qui lui parle. Vous êtes guidé pour moi ici, il y a des guides au-dessus de vous, il y a des gens, enfin, je sens que vous êtes guidé. Il y a des choses qui vous permettent de faire des choix intéressants, des choix qui vont vous correspondre. On l'a vu avec le trèfle, il y a des opportunités qui vont être bonnes à saisir ici pour certains d'entre vous. Faites confiance en l'invisible qui se met en place. Faites confiance en votre intuition qui vous aide, qui vous permet d'apprendre. Ce serpent, c'est le karma, ce serpent. Alors attention, ça veut peut-être dire qu'il est temps de changer quelque chose aussi pour certains d'entre nous. comme le karma, c'est ça, c'est ce qu'on traîne derrière nous depuis longtemps comme une vieille habitude qui est peut-être bonne à changer ou cette personne malheureusement qui est néfaste pour nous mais à laquelle on ne peut pas tourner le dos. Mais malheureusement, du coup, le karma, voilà, vous savez ce que c'est, c'est les choses qui reviennent vers nous, ce qu'on sème un petit peu, on récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qui serait bénéfique pour vous pour peut-être retourner une situation pour faire évoluer une relation qui n'est peut-être pas forcément la plus saine ici pour certains ? Espérer un miracle peut-être mais pour espérer un miracle, pour voir un miracle arriver, en tout cas un changement positif ici, il faut accepter peut-être des erreurs. Il faut accepter des choses que l'on répète continuellement et qui ne sont pas bonnes pour nous. Il faut peut-être faire, comme on le disait, un nettoyage de tout ça, une mue, changer de peau, faire différemment, que ce soit, on l'a vu, pour le corps physique, les changements dans l'hygiène de vie, la spiritualité, le repos, la méditation, peu importe, s'entourer de meilleures personnes. Mais là, je sens qu'il y a besoin de faire un nettoyage et de changer un petit peu ce karma. En cette fin d'année. Et on finit avec l'encre qui est notre destinée ici. Donc il y a certains événements qui se mettent en place, qui sont en train de se mettre en place, qui ont peut-être déjà démarré depuis un petit moment. Soit vous le savez, vous le sentez ou alors vous ne vous en êtes pas encore tout à fait rendu compte. Soyez déterminés. Votre âme ici, elle est en train de passer un contrat avec l'univers. On l'a vu, si on reste honnête avec soi-même, même si on est droit dans ses baskets, on est dans le respect aussi de soi-même. Il n'y a rien qui peut nous stopper ici. Et il n'y a rien qui peut stopper l'abondance positive. Attention aussi à ce qu'on demande. Soyons toujours dans le positif, dans nos démarches, dans nos prières, dans nos demandes. on formule toujours les choses de façon positive. Parce que le karma et des fois, attention, si on est dans les choses un peu plus négatives, on attire à nous du négatif. Ok, donc voilà pour un petit peu le tirage de cette fin d'année 2024, ce bilan, on peut y voir quand même une certaine forme de bilan, c'est sûr. Le message des guides pour nous, c'est de continuer d'avancer, d'y croire, d'avoir confiance en soi, de renforcer de renforcer aussi son état physique et mental. Pour moi, ça va être important. On va garder l'encre ici, qui est la conclusion du tirage et on va compléter par quelques cartes quand même avant de finir et avant de vous quitter. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je ne sais pas depuis combien de temps je n'avais pas filmé. Je n'ai pas regardé parce que j'étais obligée de supprimer mes vidéos puisque malheureusement on m'a volé mes vidéos plusieurs fois dans l'année. Vraiment des chaînes malhonnêtes. Allez, on va demander à nos guides quel message ont-ils encore à nous faire passer pour finir en beauté cette année 2024. On nous parle d'indépendance. On nous parle d'indépendance, de croire en nous, de faire les choses par soi-même. Si jusqu'à maintenant c'était un petit peu compliqué, qu'on se sentait peut-être pas capable d'avoir toujours cette sensation de devoir être entouré. Oui, mais je ne peux pas me lancer tout seul. J'ai besoin qu'on me guide. Alors c'est vrai, l'union fait la force. On a besoin d'être plusieurs pour concrétiser un projet. mais là pour moi on me parle d'une force tranquille. Vous allez vous redécouvrir pour certains. J'ai cette sensation que vous allez voir que vous êtes capable de faire les choses tout seul par vous-même et quelle fierté vous allez en tirer. Alors la fierté n'est pas forcément un bon sentiment. Je n'aurais pas dû choisir ce terme-là. Mais en tout cas, ça vous donne confiance en vous. Vous réussissez ce que vous entreprenez par vous-même. Ayez confiance en vos capacités, en votre créativité. Après, ne soyez pas non plus trop isolés. On l'a vu pour certains d'entre vous avec la carte de la croix où il peut y avoir une souffrance par rapport à cette solitude qui a peut-être été voulue à un moment donné et qui est maintenant subie. Mais voilà, on vous invite encore ici à la sagesse. On parlait de sagesse, de faire confiance peut-être aussi en cette capacité à rebondir parce que les épreuves négatives ou positives, peu importe, elles vous apportent une connaissance mais vraiment universelle, globale et ça vous permet de rebondir. La sagesse, c'est aussi de ne pas avoir peur de regarder en arrière, d'apprendre aussi de ses erreurs. on en tire des leçons ici. On devient peut-être un peu plus serein par rapport à ce qui peut arriver. On appréhende moins les choses parce qu'on sent qu'on a cette capacité aussi de mettre en place les leçons qu'on a apprises. c'est que vous allez avoir envie aussi de reprendre des formations, des cours, simplement vous renseigner sur des choses qui vous intéressent, la lecture, peu importe, internet. On a tellement de sources maintenant à notre disposition. Ça peut être le fait aussi d'aller rencontrer quelqu'un pour bénéficier aussi de ses conseils, de ses bons conseils. Et voilà, on est dans la créativité, dans l'ingéniosité ici, comme à l'image de cette araignée qui tisse sa toile. Elle fait preuve de méthode, de pugnacité aussi parce que la toile est très fragile en fin de compte et elle est tout le temps là en train de venir réparer, réparer, même si ça se brise. les tornades, les coups de vent, la pluie, peu importe, les obstacles qui viennent ici déchirer la toile, ça ne lui fait pas baisser les pattes, les bras, en tout cas. Elle continue de reconstruire, reconstruire. Elle n'abandonne pas ici. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici en cette fin d'année 2024, retrouver cette forme d'équilibre, cette stabilité avec la carte de l'encre. On trouve son point d'ancrage, on a confiance en ce qu'on est en train d'entreprendre. On y met nos capacités, nos compétences. On n'a pas peur aussi d'aller apprendre de nouvelles choses pour s'épanouir. On n'hésite pas non plus à se détacher de certaines choses pour retrouver une forme d'indépendance. Voilà pour ce tirage. Ce tirage de fin d'année. Merci. Merci du fond du cœur si vous êtes encore là à cette fin de vidéo. Je suis vraiment très contente de reprendre la caméra. Donc, c'est un essai. C'est une petite bouteille que je lance à l'eau. Je vais voir si je trouve écho avec vous. Si je continue ou pas, c'est un petit démarrage, un petit redémarrage. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada